Ok salut à tous je pense que vous allez bien Donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui Vidéo sur l'apnée du coup j'ai refait une vidéo tuto Parce que j'ai vu que vous avez bien kiffé la première vidéo tuto que j'ai faite Tuto canard donc si vous l'avez pas vu Je vous la met soit là soit là Du coup j'espère que vous allez kiffer Je sais que la vidéo c'est parti Ok salut à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo du coup on va parler de l'apnée De l'entraînement d'apnée que je fais Ca fait genre 2-3 semaines Ouais mais peut-être un mois que j'en fais sérieusement Dans la piscine avec le confinement et tout J'étais grave motivé Du coup je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai appris Je vous remercie surfcoaching.fr Je mettrai son insta dans la description Parce qu'il m'a donné pas mal de conseils au début Parce que je savais pas trop par où commencer Y'a pas trop d'infos sur Youtube ou sur internet Et puis ouais ce qui m'a motivé aussi A m'y mettre vraiment Je vous recommande la vidéo de Cédric Gisco Enfin elle est sur la chaîne de Cédric Gisco C'est Show of Fear Nazareth je crois le titre Du coup je vous la met dans la description C'est une vidéo de mecs qui sont motivés en 6 mois A s'entraîner pour aller surfer Nazareth Du coup vraiment super vidéo Elle dure je crois 35 minutes Du coup si vous avez 35 minutes à perdre Super intéressant Donc déjà aussi avant que la vidéo commence Précisez que je suis pas du tout un expert Y'a peut-être des trucs que je fais mal ou pas très bien Du coup si vous avez des conseils ou quoi N'hésitez pas à mettre dans la description Du coup déjà petit disclaimer avant de vous donner les exos Évitez vraiment d'en faire seul Parce que ça peut être dangereux Aussi du coup quand vous avez quelqu'un à côté de vous Et que vous êtes en apnée De vous mettre une main sur la tête Comme ça ça montre que vous êtes toujours conscient Et comme ça la personne sait Si vous perdrez des connaissances ou pas Si votre main tombe Du coup voilà Et faites vraiment pas ça seul Parce que ça peut être dangereux Ok on arrête de parler On commence tout de suite C'est parti Donc du coup je fais plusieurs exos Le but c'est d'imiter les conditions de surf Je vais commencer à essayer de m'essouffler En faisant des exos ou n'importe quoi Je vais m'essouffler Avant de me mettre en apnée Pour justement reproduire des conditions de surf Où on est pendant une activité physique Donc forcément On a un cardio élevé Et du coup C'est pas toujours les mêmes conditions Que de faire de l'apnée dans sa piscine On restera beaucoup moins longtemps Que faire de l'apnée Ouais dans sa baignoire Dans sa piscine Parce que faire de l'apnée Dans sa baignoire Même si on tient 2 minutes Ça sert pas à grand chose Une fois à l'eau Une fois à l'eau Vous allez pas tenir longtemps Du coup le premier exos C'est pas vraiment de l'apnée C'est un exos Que je vous recommande Et que sûrement pas mal de vous font Donc c'est de travailler le cardio En faisant de la course Moi j'aime pas trop courir Donc je fais pas mal de fractionnés Donc c'est de faire des sprints C'est d'enchaîner des sprints Avec des pauses Ou des courses plus lentes Et donc ça permet De bien améliorer le cardio Après sinon De faire des circuits cardio C'est vraiment pas mal Pour justement Être plus à l'aise Une fois dans l'eau Et forcément Ça développe aussi la respiration Donc même si c'est pas forcément De l'apnée Vous serez déjà plus à l'aise Donc ensuite Pour le premier exercice Vraiment d'apnée Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire des circuits Comme je fais tous les jours Des circuits training Donc j'en ferai peut-être Une vidéo à un de ces quatre C'est de faire des circuits Assez cardio Et entre les répétitions Des circuits Je les fais à côté de ma piscine Et comme ça Entre les circuits Je vais me mettre dans la piscine En apnée Donc comme ça Ça permet de faire Bon bon On fait 5 pompes 5 squats 5 burpees Enfin tout ce que vous voulez Vous allez pas mal essouffler Et direct Vous vous jetez dans la piscine Et vous vous mettez en apnée Et vous allez voir que c'est vraiment dur Si vous êtes vraiment en apnée Après vous pouvez faire les deux aussi Donc il y a deux types d'entraînement Il y a les entraînements Où vous vous mettez en apnée Avec de l'air Et sans air Vraiment sans air C'est vraiment difficile Mais du coup Ça fait bien travailler le mental Donc on va retirer tout son air On va souffler au maximum Avant de se mettre dans la piscine Mais déjà Si on tient 10 secondes C'est déjà vraiment pas mal Et aussi J'ai oublié de le préciser Pour ceux qui n'ont pas de piscine Vous pouvez toujours faire ses exos A l'air libre Après Après c'est pas forcément aussi bien Parce que vous aurez pas Tout ce qui est mental Et l'aisance sous l'eau Qu'il faut avoir Parce que ça permet Même si des fois On n'augmente pas vraiment Ses capacités d'apnée On est quand même Beaucoup plus détendu dans l'eau Et du coup C'est vraiment super intéressant Quand on commence à vouloir Surfer des vagues plus grosses Ou à prendre du niveau Donc après ouais Vous pouvez quand même vous entraîner Si vous n'avez pas de piscine Du coup je me suis un peu égaré Je reprends Donc je crois que vous avez fait votre circuit Vous vous mettez dans l'eau En apnée Vous remontez Généralement c'est que je fais un petit circuit Où je vais faire 2-3 exos Qui vont bien m'essouffler Après je me mets Une fois en apnée Je ressors de la piscine Je me remets en apnée Et je ressors de la piscine Donc je fais ça 3 fois Et après je répète 7 exos Après je repars Avec les exos de renforcement musculaire Je repars sur 5 fois Donc en tout je fais 15 apnées Avec le renforcement musculaire au milieu Donc ça cet exos Faut vraiment pas se démoraliser C'est vraiment dur Quand on m'a conseillé De faire ces exos C'est ce qu'on m'a dit Que c'était vraiment dur Et que déjà Si vous tenez 10 secondes sous l'eau C'est déjà un bon début Après forcément Vous allez vous améliorer Ok du coup 3ème exos Le but ça va être D'améliorer son aisance sous l'eau Et d'arriver à se détendre Ce que je fais généralement C'est que je fais plusieurs exos Donc vous voyez à l'image Où je reste 5-6 secondes En apnée sous l'eau Généralement J'essaye de bouger un peu Avec le poids Donc soit en faisant un tour sur moi-même Comme vous le voyez Ou peu importe Vraiment le but c'est d'être Comme si on se faisait un peu brasser Pour garder un dynamisme sous l'eau Et être à l'aise Une fois qu'on a fait ces 5-10 secondes sous l'eau On va remonter à la surface Juste prendre une courte respiration Donc vraiment juste une respiration Et se remettre directement sous l'eau Et enchaîner ça plusieurs fois Donc c'est pas super dur Enfin moi j'ai pas trouvé Que c'était super dur Même au début Donc après forcément Vous pouvez rester plus longtemps Moi maintenant je reste un peu plus longtemps Qu'au début sous l'eau Mais ça sert à rien de rester vraiment trop longtemps Le but c'est d'enchaîner Et d'en faire plusieurs De rester au fond de l'eau Et d'enchaîner avec juste une respiration Comme ça ça permet de rester dans un dynamisme Et de toujours rester avec un cardio élevé Donc pareil sous l'eau L'exo je vous montre là Où du coup je tourne sur moi-même Au fond de l'eau Et après je remonte On peut voir C'est un exercice où j'essaye de pas toucher le sol Avec mes jambes Du coup je vais juste pousser sur mes bras Et après je vais donner un ou deux coups de pied Pour remonter Et du coup ça va faire que Ça va déjà être plus difficile de remonter Et je vais rester assez essoufflé Même en prenant une respiration Du coup ça permet quand même de travailler un peu Parce que sinon c'est un peu trop simple je trouve Donc après vous pouvez être inventif Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes exo que moi Après le but c'est vraiment de passer pas mal de temps Sous l'eau à s'entraîner C'est au fur et à mesure Ça ne viendra pas en 2-3 entraînements Que vous tiendrez 2 minutes en apnée Mais c'est au fur et à mesure Donc je vous montre des petites idées De ce que moi je fais Des fois je varie un peu Donc souvent je fais des squats Sous l'eau comme ça Où j'essaye de rester quelques secondes sous l'eau Et je remonte et hop je redescends Après ce que je vous ai montré aussi Où je tourne au fond de l'eau Pour justement imiter un peu le brassage Avec le poids Et puis après où je fais des espèces de pompes Où j'avance le poids et je le ramène vers moi Donc ça c'est différents exos que je fais Du coup pour ces exos là J'ai fait un peu le tour Ce qui est très important c'est de les répéter plusieurs fois Ensuite un autre exo que je fais Déjà c'est pas mal parce que ça permet de travailler la natation aussi Du coup moi comme j'ai une petite piscine J'ai un harnais avec un élastique Ça permet de nager sur place Du coup ce que je fais c'est que je nage Je sais pas vraiment combien de temps Mais le but c'est de se crever au maximum Donc de nager assez rapidement On va faire je sais pas Genre une ou deux minutes de nage en crawl Ou peu importe la nage que vous savez faire Une fois que vous êtes bien essoufflé Vous allez vous arrêter Et vous mettre un apnée direct C'est vraiment super dur aussi Vraiment de rester plus de 10-15 secondes C'est assez compliqué Et pareil ça cet exercice Je l'ai répété plusieurs fois On peut le varier en utilisant des palmes aussi Comme ça on varie un peu Puis on travaille pas forcément les mêmes muscles Donc comme je le répète depuis le début Vraiment le but de ces exos C'est de vraiment s'essouffler au maximum Avant de se mettre dans l'eau Pour imiter les conditions de surf Même des fois que ça soit pire que le surf Parce qu'on n'est pas forcément dans un cardio aussi élevé Que quand on fait un sprint de nage pendant une minute Mais au moins comme ça Le jour où vraiment on tombe On fait une mauvaise chute Où on n'a pas le temps de prendre de l'air On a toujours cette réserve Et ces capacités Où on est habitué Donc c'est vraiment pas mal Et du coup ensuite Dernier exercice que je fais Vraiment celui là je kiffe le faire C'est vraiment super agréable Une fois qu'on est bien détendu sous l'eau Ça permet vraiment d'apprendre à se détendre Et développer son aisance sous l'eau C'est du coup de marcher avec le poids Comme vous voyez sur les images Donc de prendre un poids Et de marcher au fond de l'eau De faire plusieurs allers-retours Parce que moi la piscine est petite Donc je fais plusieurs allers-retours Et vraiment moi je trouve que c'est un exo vraiment cool Ça permet de développer son aisance Comme j'ai dit Et puis du coup là on est dans un cardio moins élevé Forcément Mais le fait de bouger sous l'eau C'est quand même assez compliqué Donc généralement ouais Je fais tous ces exos là Ensemble Je fais dans cet ordre à peu près Donc j'essayais de vous donner l'ordre Dans lequel je les faisais Je commence généralement par les exos Où je mets souffle au maximum Et après je finis par marcher au fond de la piscine J'ai toujours un cardio un petit peu élevé Même s'il commence à retomber Vous pouvez faire des pauses tout ça Et généralement de faire tout ça Genre ça me prend une demi-heure 45 minutes maximum Donc en vrai ça prend pas trop de temps Je fais ça Ça dépend des fois de ma motivation Mais quand il fait beau Je fais ça genre tous les jours Et c'est vraiment cool Je commence déjà à sentir vraiment Que j'ai des améliorations Je suis bien plus à l'aise au fond de l'eau J'ai pas pu encore le tester en surfant Parce que j'ai pas pu encore surfer Mais bon ça devrait bientôt arriver Maintenant qu'on est plus confiné et tout Donc je vous en reparlerai peut-être en vidéo Ou sinon sur l'insta Donc déjà si vous me suivez pas N'hésitez pas à me suivre sur l'insta Je mets souvent des stories Où justement je fais de l'apnée Ou du renforcement musculaire Du coup si vous intéresse Mon insta c'est kyan.m Ok du coup pour ce qui est de mon ressenti J'en ai déjà parlé un peu avant Mais ça fait 2-3 semaines que j'en fais Je voulais attendre un petit peu Avant de vous en parler Y'en a pas mal direct qui m'ont demandé des infos Tout ça Mais je voulais attendre un peu De savoir ce que je disais Avant de vous en faire une vidéo Je commence déjà à sentir une amélioration Au niveau de mon aisance Et de mon apnée tout ça Même au niveau du fait d'être détendu sous l'eau J'arrive à rester plus longtemps Arrive à me calmer Mais du coup c'est sûr que ça va me servir Et forcément ça sert pas à rien De faire de l'apnée comme ça Donc si vous avez une piscine Ou que vous êtes motivé Vraiment ça sert Parce que le jour où il y a des grosses conditions Bah je pense que déjà je serai plus à l'aise Et je pourrais vraiment me concentrer sur mon surf Et pas sur mes capacités à me dire Si je peux vraiment tenir la plus grosse vague de la série sous l'eau Ou une mauvaise chute Et ça c'est vraiment pas négligeable Ok du coup j'ai fini J'ai à peu près tout dit Donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo J'ai kiffé la faire C'est cool des fois des petites vidéos facecam comme ça Donc dites moi en commentaire Si vous avez kiffé Si ça vous a intéressé Si vous voulez d'autres vidéos dans le genre Ou si vous avez des idées Tout ça moi ça m'intéresse Si vous avez kiffé aussi Vous pouvez mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ça me soutient Et si vous n'êtes pas abonné Si vous découvrez la chaîne A vous abonner et mettre la cloche Sinon vous recevrez pas les notifications Sur ce moi je vous laisse là dessus J'espère que vous aurez kiffé la vidéo Allez ciao